Salut les self-made et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez été très nombreux à suivre la formation gratuite que j'ai sortie récemment, dans laquelle je dévoile ma méthode pour monter une muse e-commerce de A à Z et vous êtes déjà plusieurs dizaines à être passés à l'action. Et rien que pour ça, je vous félicite. Cependant, l'une des questions que je reçois le plus souvent quand vous me parlez de e-commerce, c'est comment trouver une niche. J'ai déjà donné pas mal de conseils pour valider le choix d'une thématique, selon différents critères, mais avant de passer par cette étape, il faut déjà savoir comment trouver une niche. D'ailleurs, si tu n'as toujours pas suivi la formation gratuite, je t'invite à mettre en pause cette vidéo et d'aller consulter les 3 épisodes qui se trouvent dans la description. Et au passage, abonne-toi à la chaîne et n'oublie pas d'activer la cloche pour ne pas louper toutes mes prochaines vidéos. Je disais donc que j'utilise pas mal de méthodes différentes pour avoir des idées de niche. Celle la plus simple et dont j'ai déjà parlé est le brainstorming, qui consiste tout simplement à se poser avec une feuille et un stylo et penser à des idées de thématique. C'est une méthode qui est très efficace, mais je te l'accorde, tu peux te sentir un petit peu perdu au début si t'es pas très inspiré et surtout si tu n'as pas encore d'expérience. J'utilise d'autres méthodes plus poussées, dont certaines qui sont assez avancées et que je garde pour moi et les membres de ma formation. Mais pour te donner un petit coup de pouce, je vais te présenter dans cette vidéo 3 niches à très fort potentiel à lancer en 2022 que j'ai moi-même sélectionnées. Pour chacune de ces niches, on verra ensemble 3 points cruciaux qui sont les suivants. Premièrement, les bons critères qui font que la niche est intéressante. Deuxièmement, on verra ensemble quels sont le ou les challenges que tu vas rencontrer sur cette niche, car tu t'en doutes, la niche parfaite n'existe pas et chaque thématique va avoir une particularité qui lui est propre. Et enfin, troisièmement, on verra ensemble mon estimation des ventes mensuelles en se basant sur le trafic potentiel et le panier moyen attendu. Petit conseil avant de commencer, n'hésite pas à te servir de ces 3 idées de niches pour éventuellement rebondir sur d'autres idées et petit à petit tomber sur une niche auquel personne n'aura pensé plutôt que de foncer tête baissée sur celle-là juste parce que j'en ai parlé dans cette vidéo. Voilà, maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir commencer la vidéo et on attaque tout de suite avec la première niche. La première niche que je vais te présenter aujourd'hui est la niche des tapis de sol, donc dans la thématique décoration intérieure, etc. Pour rappel, j'en avais déjà parlé dans le premier épisode de la formation, mais je considère qu'une thématique est intéressante en e-commerce quand on a plusieurs mots-clés courtes traînes entre 1000 et 50 000 recherches par mois qui vont servir pour nos pages de collection et des mots-clés longues traînes recherchés entre 50 et 500 fois par mois qui vont servir pour nos produits. C'est une règle générale qui n'est pas à prendre au pied de la lettre, mais elle sert en tout cas d'indicateur. Encore une fois, si tu n'as pas suivi l'épisode 1, je te conseille fortement d'aller le voir maintenant et de revenir sur cette vidéo juste après. Pour revenir sur la niche des tapis de sol, Si l'on parle du mot-clé tapis sur SEMrush, on peut trouver des mots-clés courtes traînes de collection comme tapis berbère avec 18 000 recherches par mois, tapis extérieur avec également 18 000 par mois, tapis rond avec encore les mêmes volumes de recherches. Si on descend un petit peu, on va avoir par exemple tapis de bain avec 12 000 recherches pensuelles, éventuellement tapis de prière avec 12 000 recherches pensuelles également. Et ensuite, on va avoir plein d'autres mots-clés portant sur les caractéristiques comme tapis rouge, tapis beige, tapis de salon, tapis de chambre, etc. Tu peux voir qu'il y a vraiment énormément de mots-clés avec des volumes super intéressants. Si je continue, on a par exemple encore tapis chambre fille avec 4 400, tapis couloir, etc. Alors pour la niche des tapis, c'est à chacun de choisir s'il souhaite se spécialiser sur, par exemple, uniquement les tapis d'intérieur chic et design ou si tu souhaites plutôt proposer des tapis au sens très large du terme avec à la fois par exemple des tapis d'éveil pour les enfants, des tapis de salle de bain, des tapis de prière, etc. Pour moi, les deux peuvent passer, mais j'aurais quand même une préférence pour la première option car tu peux vite te perdre et devenir une sorte de grande foire-fouille si tu proposes vraiment tout et n'importe quoi, sans réel lien entre les produits. Donc personnellement, si je voulais m'attaquer à cette niche, je partirais sur une boutique sobre, sans extravagance niveau branding pour avoir quelque chose de classe. Je proposerais surtout des tapis de décoration à la fois pour l'intérieur et l'extérieur de la maison avec plein de sous-collections par couleur ou par forme pour avoir le maximum de mots-clés courte traîne dans mon méga menu. Je vais pas passer en revue les mots-clés longue traîne pour les produits car quand tu vois ne serait-ce que la variété de mots-clés courte traîne, tu sais d'avance qu'en général c'est ok pour les produits. Bon allez, si je regarde par exemple ne serait-ce que les mots-clés contenants tapis de chambre, on a par exemple tapis de chambre blanc, tapis de chambre fille, tapis de chambre pas cher, petit tapis de chambre, bref, des milliers de mots-clés et ça tu vas en trouver pour toutes les sous-collections de la niche. Pour le coup, c'est vraiment ici une thématique où tu vas pouvoir ajouter des milliers de produits à la chaîne et avoir une grosse boutique bien nichée qui tournera en automatique et ce toute l'année car on n'a pas spécialement quelque chose de saisonnier. Plus j'analyse cette niche et plus je me dis que j'aurais peut-être dû la garder pour moi car c'est vrai qu'elle est vraiment super complète, mais celle-ci c'est cadeau, de toute façon faut que tu saches que des niches, il y en a des milliers et des milliers et le marché est inépuisable, il y a vraiment de la place pour tout le monde. En ce qui concerne le sourcing des produits, tu vas pouvoir très facilement trouver ton bonheur sur Aliexpress dans des prix plutôt corrects. J'ai pas fait d'analyse complète sur le prix de vente de ce genre de tapis mais j'imagine que tu peux prendre des marges assez confortables donc à ce niveau-là, il n'y a vraiment aucun souci à se faire. Alors pour résumer, on a plusieurs bons critères pour cette niche. Déjà on a énormément de volume de recherche que ce soit courte ou longue traîne ce qui permet d'ajouter des produits entre guillemets à l'infini. On va également avoir des marges confortables sur les produits et on va pouvoir facilement les sourcer sur Aliexpress. On va également avoir la possibilité de faire un énorme blog avec plein de contenus autour des styles de tapis, le nettoyage, les conseils et autres. Et enfin c'est une niche intemporelle sans saisonnalité donc ça va nous permettre d'avoir des ventes quasiment toute l'année. En ce qui concerne le ou les challenges sur la niche de tapis, pour moi le premier gros challenge c'est la taille de la niche. Ici c'est pas une niche où tu vas pouvoir te permettre d'ajouter 50 produits et laisser tourner comme ça. Si tu crées une boutique sur cette thématique, tu vas devoir créer un gros méga menu avec des dizaines de collections et des centaines voire des milliers de produits pour passer en revue le maximum de mots-clés. Le deuxième challenge, mais qui pour moi est même limite un bon critère, c'est les gros concurrents entre guillemets comme Allo Tapie, Un Amour de Tapie ou encore La Redoute. Faut pas rêver, tu dépasseras jamais ces marques là sur de l'ultra courte traîne comme par exemple Tapie qui est recherché 135 000 fois par mois. En revanche, il y a une réelle carte à jouer sur des mots-clés beaucoup plus faciles comme Tapie rond, Tapie carré, etc. sur lesquels on retrouve Amazon en première position. N'aie pas peur des gros poissons qui sont installés sur une niche et dis-toi bien qu'un consommateur préférera toujours commander sur une boutique qui donne un air de proximité avec son client. Avec un blog rempli de conseils, des promotions, un support ultra réactif par email. Or, ce sont plein de choses que tu peux proposer avec ta boutique e-commerce et que les grosses marques n'ont pas forcément toujours. Et enfin pour terminer, en ce qui concerne mon estimation des ventes mensuelles sur cette niche, alors si on part du principe que tu crées correctement un écosystème avec la méthode que j'explique dans la formation, je pense que tu peux atteindre rapidement un trafic en SEO de 30 000 visiteurs par mois sur cette niche. Il faut également compter tout le trafic chaud que tu vas toucher avec tes campagnes Google Ads intelligentes qui peut te rapporter également en plus 20 000 visiteurs par mois. Ça, ça va dépendre de ton budget, mais je pense que 20 000, c'est un chiffre qui est facilement atteignable avec un budget normal. Donc rien qu'avec Google, je pense que tu peux viser 50 000 personnes par mois sur la boutique. Si l'on estime notre conversion à 3% et avec un panier moyen aux alentours de 60 euros, ça nous donne donc 90 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Dans ce chiffre, je ne compte ni le retargeting, ni des campagnes d'email, ni des partenariats en affiliation, etc. Donc c'est super intéressant et je valide totalement cette première niche. On enchaîne avec la deuxième niche et cette fois j'ai sélectionné les MapMonde et les Planisphères. Alors, cette niche sort un petit peu des standards que je recommande habituellement car elle ne va pas avoir beaucoup de sous-collections à créer, ni beaucoup de produits à ajouter. Mais encore une fois, ça me permet de te montrer qu'il ne faut pas toujours prendre au pied de la lettre les indications et qu'il faut également savoir s'adapter. Ici, on va avoir un mot-clé principal qui est MapMonde avec 18 000 recherches mensuelles, ce qui est un très bon volume. Mais si on regarde un petit peu les mots-clés associés, on voit qu'on a plusieurs variations en termes de grammaire pour dire la même chose, comme par exemple MapMonde avec 4 400 recherches, MapMonde sans le E avec 2 900 recherches par mois, etc. On peut donc estimer le mot-clé principal de la niche à 30 000 recherches par mois en cumulant toutes les variations similaires, ce qui est plutôt très très intéressant. Là où on sort un petit peu des règles, c'est au niveau des mots-clés de collection. Comme tu peux le constater, on a quelques requêtes qui peuvent être intéressantes, mais les volumes ne sont pas très très élevés. On va quand même avoir MapMonde Globe et MapMonde Mural qui sont bien au-dessus des 1 000 recherches par mois que je conseille et dans lesquelles je pense on peut ajouter quelques dizaines de produits. Par contre, on va vite être limité par la suite avec Tableau MapMonde, Carte MapMonde ou encore Puzzle MapMonde avec moins de 1 000 recherches par mois. Mais je valide quand même cette niche car si les volumes sont faibles sur les collections, le mot-clé principal lui est très recherché et je pense que ça s'explique facilement car les gens qui veulent acheter ce genre d'objet n'ont pas forcément une requête très très précise en tête, c'est pourquoi le mot-clé principal va capter ici tout le trafic. Par contre, pour quand même créer une boutique solide avec beaucoup de contenu, on pourrait également ajouter des collections autour des planisphères qui sont également dans le thème. On a la requête planisphère qui est recherchée 49 500 fois par mois et encore une fois, si on ajoute toutes les sortes d'orthographes tapées par les internautes, on a un volume total de quasiment 60 000 recherches par mois. En ce qui concerne les produits, on trouve également comme toujours notre bonheur chez les fournisseurs AliExpress avec des centaines de produits à mettre sur la boutique. Pareil du côté SEO, on a pas mal de requêtes longues-traines bien précises sur lesquelles tu peux venir faire roquer des produits sans grande difficulté. Alors, comme on l'a fait pour la première niche, on va voir ensemble maintenant un récapitulatif des bons critères de cette niche, puis les challenges que tu vas rencontrer, et enfin mon estimation du chiffre d'affaires mensuel. Alors pour moi, les bons critères qui font que cette niche est intéressante, ça va être le mot-clé principal qu'il y a un très bon volume mensuel de recherche. J'ai également regardé l'estimation du coût par clic par SEMrush qui est de 17 centimes, ce qui m'indique qu'avec Google Ads, tu devrais avoir des résultats sans payer trop cher en publicité. Je n'ai pas vu beaucoup de concurrence, donc je pense qu'il y a une place à se faire en SEO. On a également certains produits qui peuvent devenir facilement virales, par exemple sur TikTok, comme les mappements de volante ou les cartes à gratter. En revanche, le principal challenge de cette niche va être que tu devrais être bon en marketing pour pousser tes acheteurs à faire de grosses commandes. Comme on l'a vu ensemble, les mots-clés de collection ne sont pas très élevés, ça veut dire que tu vas te ranquer rapidement dessus mais en captant un faible trafic. Si tu veux que ce trafic te rapporte suffisamment d'argent, il va falloir pousser les acheteurs à faire de gros paniers sur ton site en proposant des upsells ou ce genre de choses. Pour terminer, voici mon estimation des ventes mensuelles sur cette niche. Je pense qu'on peut viser un panier moyen à 50€ sur ce type de produit avec un taux de conversion à 3%. Si l'on considère tout ce que l'on a vu juste avant avec les collections et les sous-collections, je pense qu'on peut espérer atteindre 25 000 visiteurs par mois sur cette boutique en combinant à la fois le SEO et Google Ads. Ce qui nous donnerait donc un chiffre d'affaires mensuel d'environ 37 500€ par mois. Et encore une fois, je ne compte ni le retargeting, ni les campagnes d'email, ni les partenariats, etc. Donc pour moi, c'est une niche qui est très intéressante mais je vois plus cette niche comme un complément entre guillemets que comme un site principal. Et on enchaîne maintenant avec la troisième et dernière niche de ce top 3. Et pour terminer ce top 3, j'ai choisi la niche des portefeuilles qui a l'air vraiment très sympa également. Alors comme d'habitude, la première chose que je vais faire, c'est de me rendre sur SEMrush et d'analyser les volumes de recherche. Alors ici, on a par exemple le mot-clé très courte traîne, portefeuille, qui recherchait 27 000 fois par mois. Et on a la déclinaison hommes et femmes avec plus de 40 000 recherches chacun, ce qui est tout simplement énorme. Par contre, il ne faut pas s'enflammer. Sur ce genre de thématiques et requêtes courte traîne, c'est tout simplement impossible avec une boutique en dropshipping de venir détrôner Zalando ou Galerie Lafayette en SEO. Mais ça reste très intéressant quand même car d'une part, c'est possible avec Google Ads, avec notamment Google Shopping qui est souvent oublié par les grandes marques. Mais ça sous-entend également qu'on va sûrement trouver plein de requêtes de collection avec moins de concurrence. Sur cette niche, il va falloir se faire une place parmi les grandes marques mais pour moi, c'est absolument pas un problème. On va par exemple se concentrer sur des collections comme portefeuille homme cuir, petit portefeuille femme, chéquier portefeuille, grand portefeuille femme, portefeuille femme originale et bien d'autres. L'enjeu ici, c'est de créer une boutique qui propose des portefeuilles avec des particularités comme la taille, la couleur et la forme plutôt que sur un nom de marque comme toutes les autres marques. Au niveau des produits, on a une ribambelle de choix sur AliExpress. À ce niveau-là, c'est absolument pas un problème pour sourcer. Ce que j'adore avec ce genre de niche qui ressemble aussi à celle des tapis finalement, c'est la possibilité d'ajouter une infinité de produits et donc de mots-clés à la boutique tout simplement car on a des milliers de types de portefeuilles possibles. Si je prends par exemple le mot-clé portefeuille à chaîne biker avec 40 recherches par mois, tu peux être sûr que tu n'auras pas les grandes marques concurrentes qui seront dessus. D'ailleurs, je vois qu'Amazon est toujours premier sur ce mot-clé-là, ce qui indique que la difficulté est très facile pour arriver à te ranker premier dessus. Et des mots-clés longues traînes très ciblées pour tes produits, tu vas en avoir des milliers sur cette niche. Les bons critères de cette niche pour moi, c'est donc les volumes de recherche élevés et diversifiés. C'est une niche qui est similaire au tapis dans le sens où il n'y a pas de saisonnalité donc faire une boutique là-dessus peut générer des ventes constantes toute l'année. Le principal challenge en revanche, ça va être de réussir à se créer une place parmi les grosses marques mais très honnêtement, je ne pense pas que ça doit être un frein pour s'attaquer à cette niche car quand on regarde bien, il y a toujours un gros concurrent sur toutes les niches et ça n'empêche personne de faire de l'argent. Pour mon estimation des ventes mensuelles, je vais partir sur un taux de conversion encore une fois de 3% et un panier moyen à 40€. Compte tenu de la difficulté de ranquer sur les gros mots-clés principaux, j'estime qu'on peut atteindre entre 40 à 50 000 visiteurs par mois en liant le SEO et Google Ads ce qui donne un potentiel d'environ 60 000€ de chiffre d'affaires mensuel. Donc pour moi, les 3 niches que je t'ai présentées ici sont très intéressantes mais n'hésite pas encore une fois à t'en servir pour rebondir sur d'autres idées plutôt que forcément foncer tête baissée sur celle-là. Des niches, il y en a à l'infini et il suffit juste de se creuser un petit peu la tête et de passer du temps sur les outils d'analyse comme SEMrush pour les trouver. On arrive sur la fin de cette vidéo, j'en profite pour t'inviter à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien louper car du très très lourd arrive bientôt sur la chaîne. N'hésite pas également à mettre un commentaire sous cette vidéo, ça m'aide énormément pour le référencement. Ceci étant dit, je te souhaite bonne chance pour tes recherches de niches et quant à moi, je te dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501